bon et bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo vidéo un petit peu préparation d'ouverture on est sur les dents là on est chaud on est chaud on est chaud on est chaud on vous présentez la stratégie pour cette année 2020 voilà on va on a ça on a réfléchi pendant toute cette fermeture à nos stratégies de pêche comment on allait aborder les choses on va vous expliquer un peu tout ça ce qu'on a pu découvrir aussi l'année dernière avec les différentes pêches qu'on a pu réaliser aller au léman ça nous a permis de voir beaucoup de choses ouais voilà on a on a vu beaucoup de choses voilà comme disait l'année dernière on a appris pas mal de choses on a aussi découvert un peu la pêche en bateau parce que c'était la première saison qu'on faisait sur le bateau quasiment exclusivement sur bateau sur la pêche du brochet on n'a pas encore fait de début de saison en bateau donc on a une approche complètement différente en bateau et en flotte tube on va pas pêcher du tout la même manière donc on va vous présenter un petit peu voilà le bateau ce qu'on va utiliser les leurres qu'on va cibler vraiment brochet on va cibler là ce qu'on vous présentez c'est vraiment cibler brochet on cherche pas même pour les cendres en pleine saison le basse la perche et tout on ne touche pas à ça là ce qu'on va vraiment cibler du brochet en début de saison on va mettre une certaine stratégie en place j'espère que ça va être la bonne à savoir que ça c'est c'est quelque chose que nous on a pu trouver d'intéressant chez nous avec nos lacs chaque lac est différent il n'y a pas de science exact ça peut marcher chez vous comme ça peut ne pas du tout marcher chez vous et aussi c'est pas non plus hyper longtemps qu'on pêche du coup on ne sait pas on n'a pas la science infuse voilà c'est ça il n'y a pas de généralité à la pêche donc tout ce qu'on vous dit là ça peut être complètement faux chez vous comme ça peut être complètement faux parfois chez nous là c'est que juste des hypothèses et donc on va vous présenter ça pour les leurs donc tu pars sur du leur soupe tu pars sur quelle taille doit plutôt avec six pour début de saison pour le brochet ou entre 14 15 pas un litre au chad il est un peu peut-être un peu beaucoup plombé pour le début de saison tout ça ça va être à l'heure qu'on va bien aimé utiliser on a beaucoup utilisé cet automne en pêche plutôt en traction en été 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 automne dès qu'il y avait des boules de poissons blancs ont lancé autour on faisait des tractions de 2 mètres sur le fond on laissait redescendre voilà en contrôlant bien descente en dents de scie ça va c'est quelque chose qui marchait très bien en début de saison sur des pêches dynamique en bordure ça peut marcher mais après comme on a le soleil qui arrive très très vite les poissons ils vont vite descendre ils vont pas rester longtemps sur les bordures chez nous on va vite les trouver dans 7 m donc dans 7 m ça peut être super intéressant il y en a vu qui a vraiment deux coloris souvent donc qui se distingue chez nous c'est le naturel voilà les coloris plutôt naturel ça dépend vraiment des jours et le fire tiger des fois pour voir les gros les jolies fois sont souvent touchés beaucoup de jolies poissons fire tiger de taille va de deux couleurs déjà on peut faire pas mal de choses voilà donc plutôt des leurres entre comme tu dis 10 15 20 cm après ça dépend de tout vraiment le mieux que vous avez pêché voilà là c'est vraiment plombé c'est lourd là c'est plutôt lac de barrage aux rivières avec une fausse ça va pas être trop gravière ça on va être vraiment plombé là dessus sur les nitro chad ça sert à rien de les lancer dans deux mètres d'eau sauf si c'est pour dix y réagissent les poissons sur des trucs très 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 rapide apparaît que les herbiers savent voilà après un autre leur qui a quand même pas mal réagi l'année dernière en fin de saison je te laisse le présenter il est quand même pas mal pêcher avec alors c'est le fox après le monde je suis c'est le pro chade le pro chade qui sont très profilés qui sont très fins qui permet de couler assez vite voilà ils ont été développés pour ça le problème qu'on a quand pour des gros leurres ou quoi souvent c'est des leurres qui sont assez large donc ils vont peu descendre et nous on a des lacs de barrage en france qui sont vite très profond c'est plutôt des l'air qu'ont été designé pour pêcher les zones chaleaux mais par exemple sur des lacs landais ça va être très intéressant d'avoir l'air qui plane et qui descend pas trop nous chez nous faut très rapidement descendre à quatre mètres c'est des pêches qui sont normales pour du brochet après il ya une chose qu'on va mettre en place cette année c'est pêcher beaucoup moins plombé beaucoup plus lentement et beaucoup plus haut dans la couche d'eau même s'il ya sept mètres huit mètres sous le bateau pêcher deux mètres sous la surface parce que le brochet quand il se déplace plus il vient de loin plus il ya de chance qu'il tape c'est quelque chose qu'on a pu remarquer et souvent si on fait si on descend au fond le moindre poisson qui est suspendu si on passe à son niveau le brochet c'est mort si on passe en dessous de lui c'est mort il faut toujours passer au dessus lui qui voient le leur au dessus et on je pense qu'on perd potentiel on se perd enfin on mise nos stratégies en place qui est on a toujours envie de descendre chercher au fond chercher le poisson qui va être posé au fond mais quand on arrive au fond il suffit qu'il y avait un ou deux poissons qui étaient suspendus et souvent les petits sont plus au fond on va faire soit les petits et on est beaucoup de poissons en fait qu'on va même pas sollicité on va se griller ne la pêche directement en leur passant dessus enfin en dessous ou à leur niveau si c'est dommage de perdre ça donc je pense qu'on va quand même beaucoup péché décoller mais c'est dur à mettre en place c'est vraiment au mental parce que quand on pêche on lance le leur on sait qu'il ya beaucoup d'eau et on va ramener en plein milieu de nulle part en plein milieu de rien là on sait qu'on est à 7 mètres du fond on sait qu'il ya rien à côté mais il peut y avoir des poissons suspendus c'est vraiment au mental et c'est assez difficile par contre ça peut faire vraiment il faut vraiment savoir où il est son leurre dans la couche d'eau pour c'est ça qu'ils ont bien pensé voilà savoir si notre leurre il est à deux mètres de fond s'il a un mètre de fond s'il est à cinq mètres c'est pas évident donc faut c'est une question d'habitude aussi c'est une question de grammage mais c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en place voir si on arrive à déclencher des plus gros poissons et surtout sur la recherche des secteurs on va pouvoir pêcher avec ces stratégies là on va essayer de beaucoup plus viser des cassures avec des plateaux à côté notamment sur le début de saison les gros brochet descendent des frayères commencent à se renourir et on peut avoir des gros brochet quand même posé soit entre deux eaux soit dans la cassure et en passant les leurs bien au au dessus de la cassure les poissons ils vont monter ils peuvent monter les chercher assez facilement on va voir ce que ça donne cette année en faisant en faisant ça on va voir ces stratégies qu'on va essayer de mettre en place après en début de saison il ya surtout parfois des poissons qui réagissent beaucoup qui sont dans très 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 peu d'eau donc pour ça on va avoir une possibilité de texans très peu pour moi les leurs lettres par exemple ça c'est les petits âmes sont vmc texans plombée avec la petite palette donc ça on va pouvoir lancer dans 10 cm d'eau et pêcher doucement et pêcher voilà doucement ça plane un petit peu plus donc dans deux mètres d'eau on va pouvoir pêcher un an doucement quand les brochures ont tendance à suivre suivre c'est soit qu'il ya un truc qui va pas soit que leur a pas nagé assez longtemps ou c'est de leur comme ça mais non combés voilà les petits fois que le poids du leur juste le poids dur voilà et l'âmeçon vraiment c'est ce qu'ils sont à ras du bord c'est vraiment ça tombe dans l'eau le démarrage sur un mètre deux mètres et c'est là où on a nos strike zone c'est là où normalement ça doit taper donc avec ce genre de leur on va essayer de solliciter ces poissons là qui sont sollicitables aussi en pêchant à la frogue faut pas oublier que le début de saison l'ouverture l'heure de surface et froc ça peut être très 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 bon surtout quand il ya de l'herbe là dans sur les herbis qui commencent tout juste à pousser là dans rien d'eau mais le truc c'est que le jour de l'ouverture ils sont souvent dérangés là peut-être cette année un peu moins mais cdc des pêches qu'il faut mettre souvent en place le matin ou avant qu'ils aient des qui est du passage parce que quand on commence à balancer n'importe quoi dans n'importe quel sens ça les effraie un petit peu ils tapent un peu en facilement mais sur les coups du soir et matin c'est assez bon tout ce qui est frog popper stick bait à ras du bord ça peut très très bien marché notre leur aussi qu'il a vraiment remporté le classique le ripple le rythme à l'heure ta gueule entre je suis vraiment beaucoup de résultats au feuillet tiger et pour d'autres chez moi c'est vrai mais on va beaucoup plus pêcher faire sa grande passe et et c'est la couleur à gros poissons c'est tout le monde pourra le dire tous ceux qui pêchent vraiment le diront c'est la couleur pour faire des gros brochets en nom et c'est souvent car après ça dépend des endroits bien sûr mais quand on discute avec tout le monde il est quasiment pour tout le monde c'est le fire tiger qui ressort donc on va essayer ça ça s'arrête pour les leurs souples après en début de saison il ya quelques trucs qui sont sympas à utiliser aussi qui vont être sur des leurs un petit peu plus léger sans être sur du big bait le cran qu'on commence ce qui va être poisson nageur ça va être sympa à utiliser sur des quand les poissons sont voilà pareil dans assez peu d'eau on va on va aller les solliciter surtout qu'on va pouvoir faire des longues pause par exemple avec un jerk bait des animations un peu sèches qui vont faire bouger avec un peu de bruit passer dans peu d'eau et faire des longues pause avec des leurs suspending ça marche souvent très 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 bien par exemple le classique le bks le bks non nickel ça va plus utiliser on n'a pas eu trop l'occasion là et dernièrement des pages de début de saison avant qu'il a fait très vite chaud et les poissons sont très vite partis des bordures donc on va essayer un petit peu plus après le pointeur sp je suis là un petit pointeur on va avoir après le le petit ça c'est ouais c'est l'imitation du duo audio réaliste jerk qui va être pas mal aussi voilà tous ces types de leurres pas hésiter en taille 1 autour des 10 ouais 10 cm minimum faut pas avoir peur pour le brochet beaucoup de joe qui pêche sont trop petit et même nous on a eu tendance à pêcher beaucoup trop petit faut savoir que pour chercher du brochet de manière générale à l'heure de 15 cm c'est par là qu'on va que tendance à commencer l'impression à faire du nombre sur un début de saison si on veut faire du nombre c'est très gros on va descendre en taille on peut même descendre jusqu'à du minimum minimum 10 cm et après si on veut monter un petit peu plus j'ai peut-être essayer de sélectionner un peu plus on passe au big bait et encore c'est pas souvent là que ça sélectionne le plus parce qu'en général en début de saison les brochets sont sur des petits le petit leurres on a vu chez nous on n'a jamais eu trop de gros résultats au big bait c'est un poisson par ci par là tandis qu'en pêchant il a l'air un peu plus petit on va multiplier les touches des poissons aussi gros qu'au big bait mais en plus rendant 60 70 voilà 60 70 même 50 à 8 à 100 problèmes mais on va avoir ça ça marche pas trop mal là dessus l'utilisation des cranks bait aussi chez nous c'était le début de saison ça se joue beaucoup beaucoup au cran sur pareil sur les plateaux on va chercher un leurc on va trouver le cran qui va passer juste au dessus du fond faut pas toucher le fond faut vraiment passer juste au dessus et l'avantage des cranks c'est que ça fait pas le bruit ça déplace pas mal d'eau en général on peut lancer assez loin et on va pouvoir les ramener assez doucement et vont passer toujours à la même profondeur c'est le gros avantage on va il va pas monter descendre ou quoi il peut le suivre de manière régulière on peut faire des pauses et c'est pour déclencher les brochets en début de saison ça c'est génial dans l'écran qu'on va pouvoir tester un petit peu plus cette année on a su là qu'on n'a pas pu tester l'année dernière un lucy john qui est sympa à colorier un petit peu à bledt la petite cranc a testé ce qu'a bien marché du secours ouais le safra a bien marché l'année dernière voilà avec la petite palette les petits dames sont vmc à palettes voilà vous les connaissez vous les avez déjà vu et ça sur les petits cranks c'est génial c'est génial sur le broche et on a eu des bons résultats celui là c'est plutôt sur des zones assez peu profondes et après on a eu des très très bons résultats aussi en plein été pendant la canicule l'année dernière sur les cranks on avait des gros résultats sur des cranks un peu plus plombes un peu plus descendant un peu plus autour des 4 5 m voilà une mutation du réalis ça marche très très bien le réalis ça marche aussi bien et du coup c'est pour ça que cette année on a pris le classique le b switcher 4.0 en silencieux là on s'est dit que j'avais un ami qui était avec moi sur le bateau il faisait vraiment la différence avec ça dans le sens où ce cranks là il coûte très très cher mais l'avantage c'est qu'il se met en action très rapidement et il nage jusqu'à la fin et comme on pêche assez près du bord et qui vu les poissons sont on a très rapidement 7 mètres sous le bateau quand on lance on veut que ça pêche tout le long du début à la fin et ce cranks là le permettait vraiment donc on en a pris un après il y a aussi un petit truc que j'aimerais bien tester cette année ça va être voilà ça c'est un jeu entre le jerk et le cran que c'est lui qui donne aussi c'est quelque chose que j'avais bien envie de tester j'ai bien envie de voir comment comment ça peut marcher mais sur des profondeurs de 3 m 4 m quand le cran que ça fait trop petit volume il donne un aspect de voilà d'une proie un peu plus grosse celui là tout il ne va pas tirer trop dans la canne c'est vraiment entre le cran qu'elle jerk et je pense que ça peut être pas mal on en a un qui a pas mal marché aussi qui marche toujours bien en début de saison c'est soit c'est un petit cran qu'un petit peu couleur écrevisse ça se rapproche un peu d'une écrevisse et surtout il est silencieux et ça ça fait vraiment vraiment la différence surtout quand les poissons sont pêchés quand ils voient pas le monde pas mal de leur ça fait vraiment une grosse grosse différence les cranks silencieux c'est vraiment vraiment top et aussi on n'en a pas parlé mais je crois que l'autre côté il ou le dobson là le cap erlan le dobson ça paye pas de mine ça coûte rien du tout et ça marche mais un truc de dingue sur les sur les perches plutôt sur les perches mais ça marche un truc de dingue on a vraiment fait des cartons sur si vous souvenez la vidéo à part l'eau ça a marché que à ça et sur les perches chez nous on a fait aussi des gros cartons beaucoup de leurs d'écran qu'elle est suivait seulement et les sujets elle arrive à les faire taper ça coûte rien il faut pas se priver d'en avoir un dans la boîte on va passer sur les métalliques donc là on va avoir des petits trucs sympa bon leur métallique je vous apprends rien chatterbait vous savez notre amour pour les chatterbait et spinner qu'on utilise un petit peu moins mais à tort je pense donc sur les chatter voilà on a on a on a deux trois chatter ont privilégie surtout des chatterbait un peu lourdes cela il va être un peu léger pour pêcher la perche qui va être bien mais dès qu'on va pêcher le brochet on va avoir tendance à mettre des chatter minimum 21 grammes minimum 21 grammes qui va nous permettre vraiment de rentrer dans les obstacles de lancer et pas mettre un grub derrière ça va vraiment tendance à le freiner à la descente un petit peu une créature une écrevisse on a fait des très grosses pêches avec des écrevisses derrière mais ça plutôt dans des obstacles durs pour chercher les perches à laisser poser l'échateur au fond petit tiré comme une écrevisse à laisser redescendre voilà ça c'est la vibration un petit peu même en début de saison sur les brocs avec des espèces de créatures comme ça voilà comme un verre comme une petite écrevisse derrière en réaction dans les branches on arrive à la descente le brochet réagit dans le premier mètre ça descend sur 50 cm on fait une grosse accélération sur sur un mètre pause on reprend et après on ramène en linéaire vraiment deux petites pauses et en général c'est premier démarrage arrêt pas ça tape et ça permet de faire faire sortir les brochet vraiment des obstacles après on en a qui sont pas mal c'est les chatteurs en texan cela on peut vraiment les lancer mais au fond des obstacles et faire sortir des poissons qui ne serait pas sorti au départ donc chatterbait texan à privilégier aussi les spinners va du classique à acheter des plus lourds cette année pour que ça il coulait pas assez voilà on a pris un 28 grammes et chocs vraiment sympa c'est ces petits chatteurs oui c'est très chaleur que spinner voilà comme il dit spinner un peu plus profond ça peut ça peut marcher après on pêche assez peu au spinner parce que beaucoup de monde l'utilise aussi chez nous on a pas branche donc on a peu d'un bateau qu'on a voilà mais à tort dans beaucoup de situations je pense que ça pourrait vraiment faire la différence donc on va voir si peut-être cette année on utilise un peu plus en tout cas ça va pas être notre leur numéro un pour démarrer mais on peut y venir ouais ça va plutôt être le chatterbait on ne pas vraiment de branche et on pêche beaucoup plus les plateaux voilà des plateaux plus linéaire ça ça on a eu des bons résultats après rien nous empêchera peut-être de mettre de m un spinner les leurs à palettes je n'avais pas fait de vidéo ce jour là mais il ya eu des sessions de dingue avec des leurs à palettes qu'on a fait cette année une dernière du coup et même avec des grosses 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 chaleurs on était dans des situations canicule voilà pas loin de 40 degrés on était sur les coups de 14 heures et on cherche la pêche on cherche la pêche on trouve deux trois poissons au grand plus tôt dans sept mètres et j'ai mon pote qui met à leur souple tout simple au fond il laisse descendre et fait des petites animations juste sur le fond il prend une touche mais il pique pas je mets un leur a pas un leur souple à palette voilà un petit divinator je laisse descendre je fais la même animation que lui et là c'était festival on a enchaîné sept ou huit brochets voilà sur la zone et vraiment il fallait faire des bons sur le fond avec ce genre de l'heure même en plein soleil et sur le début de saison ça a tendance à bien marcher sur les poissons en traction voilà sur des poissons quand ils sont encore sur les bordures dans quatre mètres d'eau on va laisser descendre faire des petites tractions ça marche assez grande entre les d'ailleurs là ils plongent voilà le jeu comment ils coulent moins vite fort les propuges d'un 2 3 mètres c'est mieux voilà pour début de saison les divinators vont être très bien pour pêcher en traction dans les sept mètres vont bien couler par contre dès qu'on va vouloir pêcher un petit peu en profond plus linéaire par exemple dans les haras des obstacles ou même sur des plateaux on va plutôt privé j'ai des l'air un peu moins tombé ou les caperlants qui sont vraiment bien cela aussi pour pêcher ils sont assez peu plombés ils descendent pas trop trop on reste sur une taille une taille abrochée quoi une taille moyenne et ça marche très très bien pour ce genre de situation et les petits où on a eu beaucoup de résultats aussi plutôt proche des herbiers cela d'un peu d'eau voilà pareil à c'est que je n'ai trop d'éclos pas trop c'est ça on avait vraiment à pêcher sympa sur les bordures donc c'est les situations où on va les on va pas et qu'il est défracté celui-là il est en morceaux on a défoncé les brochets avec ça qu'est ce qu'on va essayer de pêcher peut-être au rubber un petit peu plus aussi cette année je sais pas où ils sont les rubberjigs voilà des petits rubberjigs avec des écrevisses pour pêcher le broc c'est très très peu utilisé c'est vraiment dans les branches et ramener assez vite voilà un mètre ou deux mètres assez rapidement et refaire une pause comme une écreviste qui part à fond qui a peur de quelque chose et pour les grosses perches oh là 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 qu'est ce que je me souviens d'une session qu'on a pu faire où on l'a fait en vidéo l'année dernière on était plutôt par contre sur les obstacles sur un pont et là mais festival le coup du soir à l'écrevis sur les roches pour les brochets ça marche très bien aussi et ça marche très très bien moi j'ai eu une session on n'arrivait pas à déclencher de poissons j'ai mis un rubberjig parce que c'est une zone avec pas mal d'écrevisse premier lancé j'arrive au bord à côté des souches pour vraiment chercher vraiment autour des obstacles c'est là où il faut vraiment se concentrer avec des rubberjigs plus tôt parce qu'on a l'avantage d'avoir la brosse qui empêche de trop s'accrocher et sur les souches voilà je passe une souche je laisse descendre derrière la souche paf allez pendu et un joli brochet et je pense que ça faudrait qu'on essaye beaucoup plus pêcher à l'écrevisse pas forcément sur un rubberjig mais par exemple sur des montages texans plombés comme les comme les tokyo les tokyo riz ça peut être vraiment pas mal sur les sur les armes sont vmc là qu'on pourrait essayer de pêcher je pense sur des directement sur les digues à essayer de passer vraiment les crevices sur les roches et je suis sûr qu'on peut déclencher soit des très jolies cendres sur les roches même en plein été et surtout des grosses perches mais très grosse perche je pense qu'on peut ça peut vraiment être sympa on a ça a pris à les leurres de surface qui sont voilà comme on le disait tout à l'heure très très utile pour pêcher le le brochet en bordure ou même parfois en plein eau plein eau plein eau mais sur des grands plateaux où il ya plutôt pas trop de fonds mais vraiment là où c'est intéressant c'est un rat des bordures pour essayer de faire bouger des brochets qui sont vraiment opportunistes du moins le truc qui tombe dans l'eau après on va partir c'est sur des sur les vrais l'air on voulait essayer cette année on ne pêche jamais aux busters aux busters on avait une hantise un peu du buster il faut et on va vraiment essayer cette année voir si ça déclenche les deux poissons voilà pareil on va être sur la même stratégie de passer lentement c'est vraiment le maître mot c'est lentement et décoller cette année sur les pêches de brochets donc essayer de passer plus lentement avec des bonnes pauses parce qu'on a tendance à avoir des problèmes en début de saison de poissons qui suivent qui suivent qui suivent et qui ne prennent pas parce qu'ils se sont gavés pendant la frais des blancs et ils sont ils sont vraiment juste territoriaux ou juste curieux et ils viennent et en général quand nous on a remarqué quand un brochet y suivait c'est soit qu'il ya le leur lui plaît pas soit et la plupart du temps c'est surtout que le leur n'a pas l'agé assez longtemps parfois les brochets suivent pendant longtemps 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 c'est pour ça que la pêche à la traîne est si radicale c'est parce que on va faire nager un leurre pendant une très longue période on le voit sur les vidéos sub aquatique les brochets y suivent y suivent y suivent y suivent y suivent y suivent et à un moment ils tapent et en général c'est souvent que le leur n'a pas nagé assez longtemps et on peut faire vraiment des bonnes pauses et ramener vraiment doucement et en fait le bruit que ça fait les poissons ils peuvent venir de loin live celui là il est silencieux mais on voit dans la toute qui font qui font du bruit donc on peut vraiment faire venir des poissons de loin et leur présenter le leur longtemps devant eux longtemps 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 c'est comme on l'a vu en vertical le poids les brochets parfois on les voit à l'écho ils sont devant leur ils sont devant ils sont devant ils sont devant c'est super dur mais en fait la solution dans certains cas c'est de pas bouger du tout du tout du tout du tout pendant parfois une minute avant qu'il ya un moment il pète une pile et à deux fils qui se touchent et ils tapent dedans et il faut vraiment qu'ils sentent que la proie est faible quand ça avance plein pot c'est pas là où il va avoir tendance à l'attaqué c'est là où la proie peut lui échapper tandis quand c'est à l'arrêt c'est une proie facile après voilà passé on passe sur des l'air un petit peu plus gros les classiques de swing bait des swing bait ouais fort plus le petit fort plaît après voilà dans la catégorie entre le entre le buster et le cranc on va avoir les rats pas là de coloris pareil à coloris un petit peu plus naturel à coloris un petit peu plus agressif pour de l'eau claire je pense que toi sur les lacs qu'on pêche on a de l'autre c'est clair maintenant c'est un peu trop servi ben on n'a pas eu trop l'occasion parce qu'on a directement attaqué sur la saison hivernale a pêché certains lacs pour le cendre mais pour le broc on va essayer de les rechercher sur des zones peu profondes c'est des leurs qui paraissent gros mais ils descendent pas du tout il descend à un mètre à peine donc on va pouvoir vraiment insister sur des postes avec une bouchée qui est somme toute assez correcte mais pas excessive un brochet de 40 étapes dedans sans problème il n'a pas peur il n'a pas peur du tout et ça ça fait le classique les péto les crappes là on va essayer un peu plus pareil c'est les zones shallow on l'a assez peu de zones très shallow mais faut qu'on prenne l'habitude de pêcher décollé et ce genre de leur faut vraiment nous y permet de permettre de pêcher décollé et surtout d'avoir quelque chose qui va lentement on peut faire des longues pauses il descend tout doucement voilà faire des petites accélérations pour un peu petit à le plombé un petit peu sur le nez pour faire descendre un tout petit peu plus ou sur le ventre un pareil mais voilà le maître mot pêche lente se leur va parfaitement convenir il va retenir un peu le grub va vraiment retenir et après on a la version shad aussi mais on se voilà on se donne l'objectif de pêcher plus lentement pour les cannes à broc on a toujours bien entendu la metteur over qu'on va montrer juste après et là je vous l'avais vu la saison dernière vous l'avez vu la saison dernière je vous l'avais présenté la bise floggeur de chez djeber ce qu'il a va être une autre canne vraiment typé brochet brochet tout taille de leur on va y mettre un divinator elle est super polyvalente voilà on va avoir un talon qui est vraiment à la bonne taille on peut vraiment tout faire il est pile la taille de l'avant-bras il permet vraiment de pousser des leurs souples sans problème pour pêcher par exemple comme on vous a montré au début avec des leurs souples il permet vraiment de pêcher avec des châteurs un peu plombé voilà châteurs spinner et on a souvent pas assez de puissance dans les ferrages quand vous pêchez avec un chatter bay de 28 grammes et que vous avez une canne en 10-30 au moment du ferrage il ya souvent y avoir des loupés parce que la canne elle est chargée déjà au maximum donc la part on va plutôt partir pour du brochet sur des cannes 20 60 c'est une puissance qui permet de faire vraiment beaucoup de choses parce que des leurs en dessous de 20 grammes il y en a un sur des crans que je fais comme ça on va être en dessous de 20 grammes on va pas chercher les mêmes actions sur l'écran qu'on va chercher les cannes plus souples sur les sur des châteurs on va chercher des cannes un petit peu plus rigide sur des sur des rubber jig un petit peu lourd pareil un peu plombé on faut quelque chose qui envoie pour que ça range faut pas louper les ferrages et sur certains voilà sur les spinners on peut avoir quelque chose d'un petit peu plus souple encore que c'est pas comme le cran que ça surtout faire pas non plus pareil donc faut quand même que ça rentre un petit peu donc c'est ce canard est vraiment et vraiment polyvalente pour ça et c'est une cinq brins donc ça veut dire qu'on peut pas en partir n'importe où avec et avant qu'essayer surtout la puissance la réserve de puissance qu'on a dans cette canne c'est juste génial elle peut aller jusqu'à du 70 grammes donc ça reste assez c'est vraiment une puissance à rocher intermédiaire pour pêcher avec tout type de leurre ça va m'en convaincre et la classique vous la connaissez on l'a depuis longtemps la météo over type 3 avec le pro rex c'est le xt 300 h est là voilà pour pour la référence du mouiné combo qui est vraiment sympa où il n'est pas trop gros c'est confortable on fatigue pas trop la canne de l'heure énorme six heures loup on pêche jamais avec de l'heure très très lourd on est autour des vraiment le maximum le maximum c'est 150 grammes 200 grammes si le fait est rare mais celle ci peut monter jusqu'à 200 grammes sans problème et à l'entend juste cannes c'est qu'appli quand même même sur un poisson de 60 70 on a un petit peu de sensation ce qui est pas mal c'est pas un bambou on veut pas faire plier donc voilà pour notre stratégie au niveau des leurs big bait on reste sur les mêmes choses les classiques on n'a pas rentré vraiment de bonnes nouveautés nouveautés à quoi quoi que bien envie quand même d'essayer le nouveau roguen de chez caperlan celui-là avec le coloris pike là ça fait pas un gros leur un 20 cm on est sur une taille moyenne voilà une taille vraiment abroché de deux voilà s'ils sont focalisés sur des points un peu grosse ça peut être vraiment bien après le classique le dexter le dexter on a fait des carnages avec ça que ce soit sur ce coloris ou le blanc ou le mac rubber il est éclaté il ya des traces de ratiches partout voilà macro beurre coloris pike mais vraiment chez nous le coloris pike qui fait vrai on voit vraiment la différence donc ça va être ça plutôt nos stratégies ou après voilà des gros texans plombé on va essayer un petit peu si les poissons se trouvent vraiment dans les bordures s'il ya encore au moment où on commence à pêcher des poissons en reproduction des blancs mais à mon avis ça va plutôt être fini vu comment il fait chaud depuis longtemps la frais des blancs risque d'être terminé mais souvent mais il ya encore la frais de certains blancs donc c'est intéressant de passer il ya des gros retangles en bordure donc ça peut intéresser les gros brochures voilà tac tac je pense qu'on a fait le tour après au niveau des spots comme j'ai dit on va chercher des zones marquées soit des grands plateaux en se plaçant le bateau sur la cassure voilà on a souvent des plateaux avec au bout d'un moment un tombant tombant on place le bateau au niveau du tombant et on va chercher à pêcher le long du tombant avec des leurs un peu plus lourd par exemple celui qui à l'avant du bateau et l'autre personne qui à l'arrière du bateau plutôt cherché sur le plateau sur des avec l'heure un peu plus léger qui vont passer lentement donc on voit aussi si les poissons sur un plateau ou sur les bordures il faut vraiment localiser les poissons mais une fois qu'on a localisé les poissons sur les cassures on va essayer de cibler peut-être des plus gros poissons et sur les plateaux on va souvent avoir les petits les petits brochets sur les branches et après on peut vraiment aller sur la bordure bordure s'il ya des obstacles des branches qui peuvent tenir du poisson ou s'il ya des plateaux même d'herbier quand les poissons sont dans rien d'eau ça peut être intéressant aussi on verra bien suivant les conditions météo les poissons se déplacent à une façon sur la température d'eau les poissons se déplacent vraiment donc on va chercher en fonction de ça et essayer de les localiser voilà les patterns qu'on va probablement mettre en place sur ce début de saison j'espère que ça vous aura un peu intéressé et que vous aurez appris deux trois trucs en tout cas si vous avez des questions ou quoi dans les commentaires n'hésitez surtout pas j'y répondrai avec grand plaisir et j'espère pouvoir on prend espère tous pouvoir aller pêcher le plus rapidement possible et pouvoir enfin s'amuser un petit peu à la pêche voilà donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas le petit like le petit partage ça fait toujours plaisir allez